pour qui il a fait confiance, ne l'a pas sécurisé comme il faut. Un autre élément. Et au-delà de ça, laissez-moi analyser et j'en arrive. Au-delà de ça, vous avez des gens comme le gouverneur, autorité provinciale, qui ne reconnaît pas la présence d'un ambassadeur dans la province. Et ça, c'est dangereux. Est-ce que Kassivuta, c'est un gouverneur digne pour le Nord-Kivu, une province stratégique ? Ça, c'est un danger pour la République. L'ambassadeur est sûr, son territoire. Dans sa province, il n'est pas au courant que l'ambassadeur est arrivé chez lui. Ça, c'est vraiment un danger pour la République et une lâcheté de la part d'une autorité provinciale et surtout la lâcheté de la part de nos services, de l'ANR, de la DGM et de services de renseignement militaire. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir finalement des brigands, on peut avoir des bandits ou des islams, en fait, sur le territoire national, alors qu'ils ne sont pas identifiés. Alors, on termine. Il y a faille au niveau et de Kinshasa, où l'ambassadeur a quitté, parce qu'on devait savoir sa mission à l'est du pays, mais surtout, il y a grande faille pour moi au niveau du Nord-Kivu. C'est plus la DGM au niveau de Kinshasa et du Nord-Kivu qui n'ont pas fait rapport avec promptitude ou en temps réel de la présence de ce diplomate. Alors, dans l'évolution de la situation, on apprend que le chef de la diplomatie italienne a donc essayé de dédouaner Kinshasa pour dire que Kinshasa n'est pas engagé dans cette affaire. Directement, c'est le PAM et la Monusco. Vous avez appris ça ? Exactement. Il y a des gens... Alors, Kinshasa peut pousser un ouf de soulagement ? Effectivement. Il y a des gens à la première ère qui ont fabriqué un fact-news, l'attribuant au gouvernement italien, mais en fin de cause, vous comprenez que l'ambassadeur est mort de sa propre mort, en fait, à l'est du pays, alors que le gouvernement congolais n'était ni informé de sa mission à l'est du pays. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer le mézire qui a été pris par les autorités à la fois diplomatiques. On aborde ce sujet, le gouvernement loup-condé, les partis politiques, face justement aux critères. Alain Bollodjoie, probité morale, on dit que pour certains, ça doit être le premier critère, et de deux, les compétences et l'expérience. Au niveau de la nouvelle classe politique, comment avez-vous accueilli ça ? Est-ce que les partis politiques, ça fait... Est-ce que c'est juste... Comment on appelle des critères qui peuvent créer des soucis ? Bon, en tout cas, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre ou réagir un peu par rapport à ce qui a été dit. Non, on a terminé l'affaire de l'ambassadeur. Oui, mais je vais faire l'économie de mon temps, juste placer un mot pour éclairer la lanterne de notre ami de l'Union dite sacrée. Ce qui est vrai, c'est que pour qu'un ambassadeur se déplace, ce n'est pas le tout premier vice-premier ministre en charge des affaires étrangères dans ces pays. Pour qu'un premier ministre se déplace, un ambassadeur se déplace, l'ambassadeur n'a pas pour mission ou pour obligation d'aller informer l'ANER, d'aller informer la administration. C'est le ministre des affaires étrangères qui informe son collaborateur ou sinon le membre du gouvernement qui est chargé de la sécurité. C'est ça la procédure. Et fort malheureusement, ça n'a pas été... Est-ce que vous n'êtes pas à côté de ce qui se fait ? Non, généralement, lorsque l'ambassadeur veut se déplacer, il s'adresse au ministre des affaires étrangères. Est-ce que l'a-t-il fait ? C'est le ministre des affaires étrangères qui est censé informer au ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur est supposé informer le gouverneur. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est ça la pratique. Mais l'ambassadeur... Et fort malheureusement, dans votre république actuelle, tout s'est fait en désordre. Dans votre république ? Vous n'êtes pas de cette république ? Non, non, du tout. Comment vous êtes en train d'étranger ? Non, attendez. Ils ont créé leur propre république avec leurs normes. Ce qui fait qu'aujourd'hui... On revient au sujet. Critères, critères. Aujourd'hui, on nous lance dans un débat stérile. Vous allez vous rendre compte que nous allons discuter justement sur un pouvoir qui apparaît inutile de mon point de vue, justement parce que ça a été mal acquis. On pose des critères pour sélectionner ou sinon faire les castings de membres du gouvernement alors qu'on devait commencer par le premier ministre. Parce que lui aussi a une part des responsabilités dans le bilan des 18 ans de Kabila. Il a eu à assumer de fonction. Et pour lui, on n'a pas fixé ces principes-là. Et c'est qu'il y a, Béron. Lorsque vous posez le principe de la compétence et de l'expérience, vous excluez automatiquement l'UE de PES. Parce que l'UE de PES, je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont expérimentés, qui ont eu à travailler quelque part parce que la quasi-majorité de membres de l'UE de PES ont fait troncer tant dans l'opposition et pour la plupart n'ont jamais travaillé. C'est ce qui veut dire que vous allez exclure tous les membres de l'UE de PES. Et de l'autre côté, la probité morale. Pensez-vous vraiment que vous allez trouver la probité morale dans des groupes tels que FCC, Bars, Dissidents, et Ensemble, qui ont eu à gérer avec Kabila pendant des années. Parce qu'en principe, pour jauger la probité morale, on devait plutôt commencer par l'audit. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu à travailler pendant des années, qui ont eu à détourner, et fort malheureusement, il n'y a pas eu d'audit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous risquez de prendre de mauvais gestionnaires d'hier, justement parce qu'il n'y a aucun soubassement. Voilà pourquoi nous disons, le problème c'est que M. Félix, c'est qu'il n'avait pas besoin de mettre sur pied de bons institutions. Pour lui, le souci, c'est de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi il veut faire semblant de mettre en place un gouvernement. Et au même moment, il va créer un gouvernement parallèle au niveau de la présidence. Et tous ceux qui seront nommés vont faire de la figuration. Et au fin, le peuple ne va pas s'y retourner. M. Wing, directement une réaction rapide avant de revenir à la société civile. D'abord les politiques, oui. Bon, écoutez, moi je crois qu'ici, il faut éviter le débat politicien. Ici, le Premier ministre a placé le critérium. Nous parlons du nouvel échiquier politique, mais le Premier ministre place ce critérium, en fait, dans la moralité, avoir la moralité, avoir l'intégrité de la compétence, mais de l'expérience de candidat. Avoir la moralité, cela signifie quoi ? Effectivement, avoir de la bonne moralité. Parce qu'on sait que les casiers judiciaires, on peut l'obtenir. Avoir de la bonne moralité. De la manière dont on le suit. Je voudrais d'abord ici, moi, m'atteler sur la compétence. Et dans la compétence, parce que ces sujets ressemblent un peu à celui dont j'ai participé hier, dans une conférence du Forum national de la jeunesse, organisée par M. Katengo, qui a été animée par le prof Ndjoli, qui parle de comment... Parce qu'on parle de l'expérience aujourd'hui. En fait, M. Alain a voulu soulever quelque chose de plus important de ce qui a été dit hier, qui fonde mon émission d'aujourd'hui, en fait, mon intervention sur la question. Je suis édifié parce qu'on en a parlé dans cette conférence où j'ai participé, où je salue d'ailleurs l'initiateur Patrick Katengo. Et donc, on parle de l'expérience. Mais si vous ne donnez pas l'expérience aux gens pour la première fois, comment ils l'auront ? Je suis de ceux que, je ne sais pas, je pense que mon co-débatteur Claudel va peut-être s'opposer à moi. Je suis de ceux qui, aujourd'hui, disent ces histoires dont les entreprises d'avoir 5 ans d'expérience sont des histoires totalement fausses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, les engagements se font comment ? Vous avez le Premier ministre comme il est, je ne dis pas que c'est le cas, bon, il a un de ses petits de confiance, il le met au gouvernement comme ministre. Vous avez nos institutions politiques qui sont aujourd'hui essentiellement composées de quelques familles seulement. Vous avez une famille où vous trouvez 4 membres des institutions publiques. C'est ça la compétence dont on nous parle. Donc, la compétence, c'est quoi en RDC ? C'est qu'on est député national, on est élu sénateur, on prend son fils, on le met comme député national. Bon, il a maintenant la compétence de l'éputé national, il a de l'expérience au fait, et on dit que celui-là a de l'expérience plus que les gens qu'on n'a pas choisis. Mais que dire des arrières congolais qui sont dans les arrières milliers, qui n'ont ni honte, ni qui pour les embaucher. Le critérium au fait de l'union sacrée doit se placer sur... Moi, je crois que le Premier ministre et le chef de l'État doivent aller au-delà d'interviewer chaque candidat à chaque poste. Il faut qu'on ait des gens qui soient capables de maîtriser leur milieu. Ministre de la jeunesse, Vous proposez une sélection rigoureuse avec des étapes jusqu'à l'interview. Effectivement, il faut qu'on aille jusqu'aux interviews de ministres nationaux. Donc, vous êtes ministre de la jeunesse, est-ce que, messieurs, avez-vous déjà entretenu des jeunes ? Avez-vous déjà réuni des jeunes ? Quand vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas dans le critère, on vous balaye. Il faut aujourd'hui encourager des gens qui sont forts, qui ont des compétences et des techniciens pour aujourd'hui répondre socialement aux besoins de Congolais. Claudel, est-ce que le Premier ministre Sam Aloukondé, en fait, il sera bien sûr devant le choix, comment on dit, les propositions des partis et des groupements politiques. Même si on dit par poste trois noms, il va faire le choix. Mais comment saura-t-il que ce sont des bonnes personnes, avec une bonne moralité, avec compétence, avec expérience ? Merci beaucoup. D'abord, il faut noter que le Premier ministre ne fait pas le choix en s'enfermant dans une pièce. Il y a des renseignements qui lui sont donnés par les services d'intelligence. Ça veut dire, lorsque vous mettez le nom de Claudel Chikamba, il a déjà, c'est vrai, produit un CV, il a produit tous les éléments possibles. Mais on va poser la question, notamment au service d'intelligence, mais ce monsieur a quelle moralité ? Il vit comment dans la cité ? Il se comporte comment ? En principe, c'est comme ça que ça devrait se passer. Pour éviter ce qu'on appelle en sciences politiques la kakistocratie. La kakistocratie, ça veut dire former un gouvernement des personnes qui sont médiocres, tout simplement, avec un résultat qui sera nul. Mais je crois que le Premier ministre actuel, Samaloukondé Kengé, qui est une personnalité que moi je connais personnellement bien, qui est réputée rigoureuse, va plutôt se comporter comme un logiciel philosophique nouveau qui va travailler en se basant sur les résultats ainsi que qui est attendu avec une bonne gouvernance. Aujourd'hui, vous avez des défis énormes. On a parlé de la moralité, de la compétence, mais il y a également un élément important. C'est aussi, vous avez suivi, je crois, les femmes, avec le genre. Le gouvernement qui part, le gouvernement de Iloukamba, a eu 53 hommes, mais seulement 12 femmes. Lorsque vous faites le ratio, c'est 18%, ce qui pêche complètement avec ce qu'on appelle la parité. Il y a eu 12 femmes. Il y a eu 12 femmes, 53 hommes, donc sur 65 membres, 12 femmes, et donc le ratio donne 18% seulement. Combien de jeunes ? Et donc, vous avez eu quand même beaucoup de jeunes. Vous avez les Billy Kambale, vous avez Germain Kandinga, les Félix Momad, et beaucoup de jeunes. Et donc, aujourd'hui, la vraie problématique que le Premier ministre a devant lui, c'est de pouvoir dénicher une équipe qui va lui permettre essentiellement de pouvoir répondre aux besoins de la population qui sont généralement en antagonisme avec les besoins de la classe politique. Aujourd'hui, la classe politique congolaise, dépouille un certain temps, ces besoins fondamentaux se résument autour de la survie politique. Alors que les besoins de la population se définissent autour de 10 choses, vous avez parmi les 10 choses, je ne vais pas les énumérer ici, vous avez notamment accès aux soins de santé, vous avez l'éducation de base, vous avez également l'eau et l'électricité, vous avez en fait tous les besoins fondamentaux qu'il faut résoudre qui constituent en fait aujourd'hui les préoccupations de la population. Et donc, il y a cette sorte de dichotomie qu'il faut résoudre. Et donc, le Premier ministre, Samalou Koundé, je répète que c'est quelqu'un que je connais bien et que je sais qu'il sera l'auteur de la tâche, va devoir répondre à cette problématique-là. Alors, hier, heureusement, on a participé à une conférence organisée par le Forum National de la Jeunesse. Il faut féliciter qu'en tout cas, ce forum avec M. Patrick Katengo, qui a organisé un forum où on a retrouvé un grand professeur d'université connu, d'ailleurs, le professeur Jacques Ndjoli, qui a relévé quand même un problème essentiel aujourd'hui. C'est que d'ici à l'horizon 2040, nous aurons dans ce pays 40, 41 millions de jeunes. Et ces 41 millions de jeunes, aujourd'hui, pour la plupart, n'ont tout simplement pas d'emploi. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Le gouvernement, lorsqu'il doit obéir notamment à l'article 36 de la Constitution, à savoir protéger les Congolais contre le chômage, devra répondre à toutes les questions d'ordre social qui se posent. Et donc, s'il faudrait sélectionner des personnes, il ne faudrait plus faire comme ce qu'on fait, parce qu'on sait généralement quels sont les critères. Il faut appartenir à un regroupement ou bien un parti politique, il faut être soit dans le choix du chef de l'État, il faut être soit quelqu'un qui a été recommandé par une grande institution, une grande entreprise, ou bien par quelqu'un d'influent. si nous sortons de ces sentiers qui sont connus, on pourrait avoir effectivement une équipe de personnes qui vont réellement répondre. Alors, je voudrais terminer quand même par un mot, je ne voudrais pas laisser passer ça, c'est ce que mon co-débatteur qui est devant moi a dit qui est tout à fait faux. Lorsque vous dites qu'à l'UDPS, il y a des personnes, il n'y a pas de personnes qui sont compétentes, moi, je ne voudrais pas faire l'avocat de l'UDPS sur ce plateau, mais je vous dis que c'est faux. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. M. Fabien Mouton-Boukankato qui est aujourd'hui directeur général de la SNCC, c'est une personne qui a évolué pendant plus de 25 ans dans la SNCC et qui a gravi tous les échelons jusqu'à être directeur d'approvisionnement. Et donc, vous notez... Il est membre d'élu de l'UDPS. Il est membre d'élu de l'UDPS. Il est membre d'élu de l'UDPS et député élu de Lumbashi deux fois. Et donc, vous noterez qu'il y a des exemples qui sont légions. Je vous dis quand même que lorsqu'on vient dans un débat aussi sérieux qu'on vérifie quand même les informations qu'on apporte à l'administratif et à la population qui nous suit. Un administratif ne peut pas faire la politique. Merci Claudette. Je vous dis qu'il est agent de l'entreprise. Il est agent de l'entreprise. Il est agent de l'entreprise. Il n'est pas administratif, il est agent de l'entreprise. Il est agent de l'entreprise. A lui la parole. Il est donné à la société civile. Comment avez-vous accueilli les trois critères compétence, expérience et probité morale ? Est-ce que les partis politiques vont réellement répondre à ces critères ? Oui, apparemment, je le vois dans sa peau de disciple des Saint-Thomas. Alors, dites-nous. Merci beaucoup Fabien. Je voudrais avant toute chose féliciter. Je n'ai pas eu l'occasion de féliciter avec votre indulgence une seconde pour féliciter le Premier ministre qui a été nommé par son excellence Félix-Antoine Tiseke de Chilombo. D'autant plus que la nomination d'un jeune à ce poste, je me permets de le dire jeune parce que nous prenons la rénovation de la classe politique et donc nous devons saluer cela et pour cela il a tout notre soutien, il a tout notre accompagnement. Nous le félicitons, nous l'encourageons et nous pensons qu'il va faire quelque chose. Ce pays a été toujours dit j'ai part de jeune. Oui, c'est pendant... Depuis Kassavobu Lumumba, Mobutu jusqu'aujourd'hui, même si certains se sont étermisés aux affaires, ce pays est toujours dit j'ai part de jeune. Vous voulez comparer ça à notre pépé ? Bon, voilà. C'est vous qui faites cette comparaison. C'est pendant, il y a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions que je me pose sur ces critériums là que je venais de citer, sur la réussite de ces gouvernements, sur ce qu'il doit faire. Je suis un peu pessimiste parce qu'au niveau de la société civile, ce qui nous intéresse serait de nous dire, de nous présenter une vision de ce que ce gouvernement va donner au peuple, ce que ce gouvernement va porter comme changement avant de pouvoir passer à la désignation des membres que moi je considère comme un remplissage qu'on va faire. D'autant plus que le gouvernement va obéir au poids des partis politiques. Observez d'abord ce qu'il faut, c'est d'abord le calcul. Le premier ministre, le même qui vient d'être nommé, il vient d'un parti politique conflictuel ACO. ACO qui est un parti politique conflictuel tout simplement parce qu'une partie d'ACO a viré pour aller dans l'igno sacré et c'est là où on va aller prendre le premier ministre pour le nommer en créant déjà un conflit dans son propre parti. Donc la suite va aller de la même manière quelqu'un qui n'est pas de l'igno sacré même s'il est d'une compétence avérée, même s'il est de la probité morale, même s'il a une expérience avérée, ça va être difficile de le choisir. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut considérer, même les partis politiques ACO, il a combien de députés nationaux ou provinciaux ? Il n'y a que deux députés sur ce parti, à moins que je puisse me tromper, les collègues que les débattés peuvent m'aider ici. Et donc, si on prend déjà un premier ministre qui vient d'un parti conflictuel, d'un parti qui a seulement des élus, alors que la formation du gouvernement devrait obéir au poids et à la représentation des députés nationaux, ça pose déjà des problèmes. Et donc, si les autorités morales, entre guillemets, ou les responsables des partis politiques qui sont en train d'être consultés, présentent des candidats qui ne vont pas être acceptés, on va attendre le premier ministre à l'investiture de ce gouvernement, mais aussi dans la suite des actions que le gouvernement va mener au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, certains députés, certains partis politiques qui ont des poids des représentants nationaux vont se sentir frustrés et vont commencer déjà à créer les bateaux dans les roues vis-à-vis de ces gouvernements. C'est ce qu'ils vous ont dit ? Non, c'est ce qui va se faire, Fabien. C'est ce qui se fait. Comment vous affirmez comme ça gratuitement ? Non, c'est clairement si un parti politique a autant de députés nationaux, il présente ses candidats, vous les refusez. La bonne manière, les politiciens n'ont pas de cœur, la bonne manière de pouvoir régler les comptes au premier ministre, ça sera l'attendre au niveau de l'investiture du gouvernement, ça sera l'attendre sur des questions orales, ça sera créer des motions et ainsi de suite. Et donc, ce gouvernement, je ne vois pas entrer de réussir. C'est votre écran prophétique l'échec de ce gouvernement. je suis en train de donner... On peut dire Mouchagalou, ça prophète de la nation. Je ne suis pas prophète de la nation, mais je suis en train de faire, comme je vous ai dit au niveau du panel des experts, nous faisons des analyses contextuelles et conjoncturelles et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va échapper à cela. Si quelqu'un qui a 12 députés, il présente un candidat, même s'il ne remplit pas ces critères que nous venons de citer ici et que le premier ministre refuse de les nommer, c'est-à-dire le président de ce parti politique et tous les députés vont se sentir frustrés et ils vont régler les comptes et au premier ministre et au gouvernement et à la suite de sa politique. Ça, c'est l'élément. Laisse-moi parler d'un deuxième élément. Le deuxième élément, Fabien... Pourquoi vous ne pouvez pas en parler en termes d'hypothèses ? Oui, OK. Bon, on y va. L'histoire nous donnera... Avec beaucoup de réserves, parce que... Non, l'histoire nous donnera... Si c'est le contraire qu'on va vivre, vous risquez de... L'histoire... ... de paraître un faux prophète. Non, l'histoire nous donnera raison. Sinon, ils ne consulteraient pas des partis politiques avec leurs autorités morales. Ils pouvaient directement passer à la nomination, mais ils veulent avoir... Ils veulent avoir leurs avis. Deuxième élément qu'il faut considérer, c'est le contexte dans lequel nous sommes des lignos sacrés. Je pense personnellement... Je vais dire quelque chose peut-être que... Beaucoup de gens n'ont pas le courage de le dire. Je ne pense pas que Samaloukonde sera premier ministre. Je pense qu'il sera plutôt plus le premier commissaire d'État. C'est-à-dire que... Comme c'est lignos sacré, comme c'est la vision du président de la République, comme quiconque ne veut pas entrer dans lignos sacrés, comme quiconque ne veut pas réfléchir dans la vision du président de la République, est un homme qu'il ne faut pas considérer. Et donc, c'est le chef de l'État... Alain Mouloudjoua ? C'est le chef de l'État qui va dicter tout et c'est le parti présidentiel. Permettez-moi, je n'ai pas encore consommé un ministre par rapport au premier... Non, vous avez déjà... Vous avez déjà... Donc, les partis présidentiels, ils dépèrent... Vous avez déjà vu comment le secrétaire général Kabouya est en train de se présenter en disant tel ministre a bien travaillé, tel ministre n'a pas bien travaillé. Et donc, le gouvernement qui va être mis en place comme le premier ministre a été désigné sur la volonté personnelle du président de la République, il n'aura pas assez de marge. Et donc, les partis présidentiels vont interférer plus dans des actions du gouvernement et le cabinet du chef de l'État interviendra plus également sur le premier ministre qui n'aura pas assez de manœuvres pour exécuter ce qu'il doit faire. Alain Mouloudjoua, nous... Maintenant, c'est la... Je crois que la deuxième prise de parole sur ce sujet. Les hommes compétents, il y en a beaucoup, ce sont des partis politiques. Les hommes expérimentés ou pétris d'expérience, il y en a. Les hommes, comment on appelle, d'une bonne moralité, il y en a. Ne soyez pas sceptiques. Et ceux qui ont fait preuve sur le terrain, on nous a démontré combien de jeunes sont actifs. Vous avez la parole. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, si nous avons le même référentiel, on allait, en principe, tomber dans... tirer la même conclusion. Moi, personnellement, je n'en vois pas assez. Parce que vous pouvez trouver des gens qui ont une certaine probité, mais qui ne font pas la politique. Mais ceux qui font la politique, on peut le jauger sur base de leurs actes. Et nous savons tous que lorsque vous assumez de fonction d'État, à la fin, on doit élaborer un rapport. si on avait audité la République, je ne vois pas qui du FCC pouvait être classé parmi ceux qui ont une certaine probité. Parce que la plupart ont péché dans leurs actions. Et lorsque vous allez vers ceux qui prétendent avoir une certaine probité... Vous étiez cabilliste. Je n'ai jamais assumé de fonction d'État. Je n'ai jamais assumé de fonction d'État. Vous êtes quand même un homme crédible. Pourquoi vous mettez tout le monde dans les mêmes salles ? Non, mais attendez. Nous parlons de quoi ? Nous parlons de la Constitution et du gouvernement. Et pensez-vous qu'on va prendre mon ami pour faire de lui ministre ? Qui ? Non, je ne vois pas mon ami être pris pour être ministre. Pourquoi pas ? Parce que déjà... Attendez, attendez. Parce que déjà, il y a un sérieux problème. Ce sont les autorités dites morales qui vont chercher à occuper les sièges. Si ce n'est pas le saint, eh bien, il y aura un autre... Si ce n'est pas le chef, il y aura une autre personne, soit de son enfant, soit de sa femme, et notre ami l'a dit. Notre souci, c'est plutôt de voir comment nous pouvons gouverner autrement. Parce qu'en réalité, l'espace politique est pris en otage par un groupe de gens. Des gens qui pensent qu'ils ont le titre de propriété de la République, ce sont eux qui doivent gérer. Mais ceux qui ont de l'expérience, pas de la compétence, parce que le pays est en faillite pratiquement, on ne peut pas parler de la compétence. Tous sont échoués, tous sans exception. parce que si vous prenez les politiques publiques mises sur pied, vous allez vous rendre compte que rien n'est pas. Il suffit de voir la plainte ou sinon les plaidoyers de la jeunesse pour vous rendre compte qu'en termes de création d'emplois, on n'en a pas créé assez. Vous prenez dans le domaine de l'eau. Aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Vous avez dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la sécurité, tous les secteurs de la vie sont au rouge, tous les indicateurs. Ce qui veut dire et tous sont échoués. Si nous voulons faire des choses autrement, on doit apporter un nouveau paradigme. On ne peut pas avoir parce que sincèrement, nous devons le dire, M. Jean-Michel ne sera qu'un simple assistant de la présidente de la République. Il ne fera rien du tout. Rien. par rapport à tout ce qu'ils ont dit, vous ramassez un peu parce que c'est quand même trop fort. Je suis quand même très intrigué de voir sur ce plateau qu'on vient traiter un premier ministre de commissaire d'Etat, de quelqu'un qui est là à la sonde du président de la République. Je crois que M. Mouchagaloucha devait plutôt rester dans la casquette de la société civile qui est gardienne comme gardienne de temple que vouloir aujourd'hui que la société civile couvre derrière en fait le pouvoir comme ils les font et ils font plutôt la politique politicienne et celle de l'Autriche. Ça, c'est quand même très gravissime. On nous dit ici que le premier ministre a été nommé par le président de la République et de ce fait, il devrait se courber. Dans notre constitution, le premier ministre a toujours été nommé par le président de la République. Et je suis étonné ici qu'on me dise bon, il y a-t-il un premier ministre dans ce pays qui n'a jamais été nommé par le président de la République ou ailleurs aux Etats-Unis, partout au monde, le premier ministre est toujours nommé par le président de la République. Et donc, le premier ministre, le nouveau premier ministre qui continue ses consultations, ce vendredi, il a reçu les associations, organisations socio-professionnelles, y compris quelques politiques. Alors, c'est pour dire qu'il va au-delà du travail fait par Modé, Sabat et Loukwebo qui étaient au Parlement. Alors, on sent que il y aura chance pour qu'on dénice des jeunes, des gens compétents, des gens crédibles en dehors du Parlement pour faire partie du gouvernement. Mais évidemment, c'est cette plaidoirie que nous avons faite sur ce plateau pour dire qu'on devrait aller. Je vous ai dit que l'Union sacrée n'est pas l'Union sacrée seulement de... Est-ce que les chefs des partis politiques comme en vol, les chefs, les autorités morales vont avoir le courage de présenter à Sam Aloukondé ou de lui faire des propositions déjà dans le sens de lui permettre d'opérer un choix judicieux ? C'est ça la principale question. C'est toujours difficile en fait au niveau de la classe politique mais moi, je me réjouis de ce que mon parti politique qui a comme président l'honorable Delice Sanga où on n'a pas d'autorité morale, c'est un président du parti qui a toujours fait la promotion de tous les membres du parti et même de la jeunesse et qui n'a jamais couru derrière le pouvoir. Sans moi, je peux m'en assurer de mon côté même si au niveau de la classe politique. Le président Delice Sanga, vous ne le verrez jamais être candidat à quoi ce soit courir derrière le pouvoir. Mais le problème, c'est qu'on disait ici que l'Union sacrée ne devait pas rester que de députés. L'Union sacrée doit aller au-delà de la nation parce qu'ici, je vous disais que les jeunes ont été reçus par le chef de l'État par l'entremise de M. Patrick Katengo, ils ont fait leurs plaidoiries, le maman maraîchère ont été reçus par le chef de l'État, le chégué ont été reçus, les gens ont fait des plaidoiries. Et maintenant, il faut avoir des techniciens à tous les niveaux parce qu'ici, M. Alain disait qu'il faut éviter la compétence et d'aller dans l'expérience. Je dis ici qu'il y a des expériences qui ne valent rien. Bon, on vous nom le ministre ou on vous nom le directeur de cabinet de votre grand frère. Vous faites 10 ans et vous dites que vous avez l'expérience même si c'est lui qui travaillait tout, qui faisait tous les dossiers et qui était votre dirkaba. Donc ça, ce n'est pas une question. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on aille détecter. J'ai parlé ici, j'ai cité ici le ministère de Jeunes et je vous ai parlé de ce que j'ai vu hier au Forum national de la jeunesse comme plaidoirie, comme plaidoirie de la jeunesse. C'est-à-dire la récession de Sun City et plutôt d'Addis Abedou. Laissez-moi finir, M. Fabien. J'ai vu un jeune hier au Forum national de la jeunesse organisé par M. Katengo poser au prof de lui une question essentielle sur l'article 36 de la Constitution en fait que le travail est un droit pour tous les Congolais. Mais maintenant, ces jeunes, ils posent une question. Ils disent, bon, maintenant, comme la majorité des jeunes que nous sommes, en fait, ils parlent de jeunes parce qu'il est président, de jeunes ou quelque chose comme ça, ils disent, maintenant que cela n'est pas respecté à un RDC, est-ce qu'on a violé la Constitution ou pas ? Ça a été une question qui m'a piqué moi personnellement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous a parlé de l'emploi ici. En principe, le ministère de la jeunesse devrait promouvoir l'emploi au niveau de jeunes. Mais qu'est-ce que le gouvernement que nous avons avant a fait ? Est-ce que le problème ici, c'est avoir chaque acteur à sa place ? Est-ce qu'au niveau, par exemple, du ministère de la jeunesse, on a des gens qui ont réuni les jeunes dans le passé ? Vous avez par un moment dans ce pays au ministère de sport quelqu'un qui n'a jamais touché même au football ? Vous avez quelqu'un comme ça comme ministre de sport et vous attendez quoi de lui ? Vous avez des ministres de finance dans ce pays, des ministres d'infrastructures, quelqu'un qui n'a jamais été ingénieur ? Vous l'avez comme ministre des infrastructures comme, à mon avis, Thomas Louaka dans ce pays et finalement, c'est la foutaise. Donc, vous avez quelqu'un qui maîtrise les doigts qui vient. Ici, il faut respecter vraiment le domaine. C'est ainsi que nous disons que le chef de l'État pourrait venir à votre question. Le chef de l'État, en nommant Samaloukonde, qui est un des jeunes dont tout le monde a salué ici. Le parti conflictuel selon la société civile. Il n'a que deux députés. Le Premier ministre ouvre maintenant la balle au niveau de la société civile. Je crois que M. Mouchagalouk ici sur ses plateaux ira ouvrir la balle au niveau de la jeunesse. Je crois que le leader des jeunes, le Patrick Atengo et les autres, iront voir le Premier ministre pour lui parler de plaidoiries des jeunes afin que lui puisse détecter de vrais ministres, avoir de bonnes personnes à la bonne place. Alors, le choix, on sent qu'il est délicat. Claudel Chikamba, les partis politiques devant un fait accompli, les organisations socioprofessionnelles et les autres forces vives de la nation n'auront pas assez de problèmes parce que de manière libre, ils vont parler pour le ministre, mais les chefs des partis politiques faudra récompenser ceux qui ont mouillé le maillot. Est-ce que, à ce niveau-là, vous allez piquer des gens compétents avec probité morale expérimentée, alors que ceux qui ont mouillé le maillot aux côtés de l'autorité morale durant des années et qui ont enduré, doivent rester sur les bains de touche ? Bon, en principe, merci beaucoup pour la question, en principe, les personnes qui sont, d'abord, le gouvernement lui-même, il est une émanation de ceux qui ont gagné les élections. C'est-à-dire, le gouvernement, en principe, c'est une affaire des politiciens. C'est-à-dire, ceux qui ont gagné les élections, tirent, n'est-ce pas, on tire parmi eux les partis qui sont les présidents. Au prorata de leur poids politique, maintenant, on leur donne les ministères, en principe. Mais maintenant, au-delà... Mais les partis politiques ne sont pas une sorte de pépinière de l'intelligence, de l'expérience. Mais c'est un problème... C'est un problème... Et puis, de ce que vous appelez bonne moralité. C'est un problème commun à beaucoup de partis politiques congolais. Ils doivent faire un effort pour avoir parmi eux des jeunes, justement, qui répondent à tous les critères qu'on avait évoqués dans les émissions précédentes. Et donc, le parti, le gouvernement, qui sera une émanation... Parce que si vous ne faites pas de gouvernement une émanation de la majorité au Parlement, il y aura un problème logique qui se posera. C'est le problème d'investiture. Vous allez arriver au Parlement, le Parlement ne se reconnaît pas dans le gouvernement qui vous avait formé au nom d'une certaine méritocratie. On n'investit par le gouvernement. Vous refaites, on investit par le gouvernement et on est obligé d'échanger de Premier ministre. Et donc, je crois que M. Samalou Koundé, qui n'est pas un assistant du Président de la République, qui ne sera pas non plus un commissaire d'État parce que l'étoffe de cet homme, de cet ingénieur qui, par le passé, a eu à récolter beaucoup de succès, il faut aller à la GECAMINE voir ce que Samalou Koundé a fait à la GECAMINE à peine nommé pour voir que cet homme va devoir se repartir de ce carcan. Un carcan que nous avions posé depuis, dans les émissions passées. On a dit qu'il y aura un problème entre la composante qu'il a proposée et ce que le Président de la République voudra lui donner. Pour éviter cela, Samalou Koundé devra se munir d'une certaine envergure qui lui permette d'avoir réellement une certaine marge de manœuvre. Je comprends votre peur, mais, comme je le disais, je crois en cet homme qu'il est capable de le faire. Il faut voir cela plutôt en termes de défis qu'en termes de qualificatifs qu'il faudrait lui coller. L'assistance du Président de la République, c'est tellement péjoratif, à la limite, insultant. Alors, moi, je penserais ici, également, par rapport, maintenant, pour répondre à votre question, que dans les partis politiques, il y a des jeunes qui ont milité. Mais quel est, d'abord, l'essence même d'un parti politique ? Un regroupement, un rassemblement de gens qui ont la même idéologie dont le but essentiel est conquérir le pouvoir, l'exercer et s'y maintenir le plus longtemps possible. Le même objectif qui est au regroupement, au rassemblement, c'est le même objectif que chaque membre du parti politique doit avoir. Ça veut dire que même les jeunes qui portent le drapeau doivent avoir en lui cette ambition de conquérir le pouvoir, de s'y maintenir et de l'exercer. En ce moment-là, il peut contribuer réellement à ce que la lutte du parti puisse aller de l'avant. C'est pour dire que lorsque les gens vont haut à haut, ont le pouvoir, on ne va pas se le partager seulement entre l'autorité morale ou bien un petit déconfiance. C'est comme ça que, à ces niveaux-là, je crois que le premier ministre doit être très regardant lorsqu'on propose les listes. Une personne qui a déjà été ministre pendant l'époque de Joseph Kabila, une ministre pendant plus de neuf ans, à l'époque, il est PCA, il a déjà été, et puis il a dit nous irons travailler là où on va nous envoyer travailler. Non, ce n'est pas le moment encore. Il faut que dans ce parti, dans ce regroupement-là, qu'on puisse prendre des personnes qui n'ont jamais été travaillées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si le gouvernement est une représentation, le Parlement doit se reconnaître dans le gouvernement, mais la population doit aussi se reconnaître dans le gouvernement. Lorsqu'ils verront des gens crédibles qui ne font pas partie des partis politiques, ces gens-là ont aussi accédé aux affaires. Mais le choix des personnes que vous faites si le Parlement se reconnaît et que la population ne se reconnaît pas, vous pouvez tomber dans ce qu'on appelle une révolution populaire. Si la population sent qu'elle est prise en otage par les politiciens, le gouvernement par souci de survie et d'investiture prend des personnes qui sont en réalité des parias que la population n'aime pas, il y a un problème. Je voudrais terminer quand même par dire que le président de la République devrait tenir compte de ce mémorandum qui sera déposé par les jeunes qui ont tenu hier la restitution des assises d'Addis-Abeba, avec M. Patrick Atengo. Ils vont faire un mémorandum pour déposer au président de la République. C'est en quelque sorte... S'il y a plus des ministres issus du Parlement ou des partis politiquement. C'est en quelque sorte le cahier des charges. Mais je termine complètement pour dire qu'il faut quand même aussi saluer le message qui a été porté au Premier ministre par des jeunes comme Bernard Kayumba avec le regroupement AAC qui sont allés réellement dire au Premier ministre que ça doit changer. Alors, maintenant vous avez chacun... Lui, il a déjà conclu. Chacun une minute. C'est pas moi qui s'allait prévoir. Non, c'est d'abord... Ah, vous, vous avez... Oui, vous... Je voulais quand même fixer rapidement là en deux secondes que je n'ai pas parlé que le Premier ministre sera assistant. Ça, ce sont des paroles d'Alep Bologua. J'ai dit seulement au regard du contexte dans lequel il a été nommé. fort heureusement que Fabien, nous avons réfléchi ensemble. Vous avez dit qu'il sera commissaire d'État. Premier commissaire d'État. parce que le travail que l'honorable et le modeste se bat en tant qu'informat. Je ne pense pas qu'on a trouvé que c'est ACO qui avait plus de députés et c'est DELACO qui pouvait provenir le Premier ministre en tenant compte de la représentativité nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne fallait pas qu'on donne les critères. Il fallait faire les kibout des kibout. L'autre élément là où je ne suis pas d'accord avec mon frère Claudel parce que j'aime beaucoup sa réflexion. Je pense que ça peut être des anciens ministres de ces gouvernements qui peuvent être recondus parmi ces ministres. Nous avons quand même certains avec les sondages quelqu'un comme Claude Niamogabo au ministère de l'Environnement. Vous avez Gilié Paloucou qui a dirigé l'industrie pendant cette période de vie. Résons dans Patrick Katengo. Vous, vous êtes dans Niamogabo. Vous avez quelqu'un comme Félix Momate que vous avez cité qui est jeune. Mon papy, je le soutiens, il est jeune parce que nous prononçons mais malheureusement comme il vient d'un autre parti qui n'est pas dans l'igno sacré. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de gens. Et donc je pense qu'il y a quand même certains ministres qui remplissent les critériums de la probité morale, de la compétence et de l'expérience dans l'ancien gouvernement sur lesquels Sam Lecombe peut poser également son choix pour que finalement... Merci Dieu de la Mouchagalous pour se plaidoyer en faveur de ceux-là que vous avez cité. Peut-être qu'il pourrait revenir si Sam Lecombe vous écoute ou s'il tient compte de tous ses paramètres. Pour moi, je crois qu'il n'a pas assez de pouvoir. s'il tient à décider par surprise ou quelqu'un proche de Fayoulou et aux affaires. Ça sera de la haute trahison. Vous allez cesser de le fréquenter. Non, ça sera de la haute trahison. Mais ce qui est vrai, M. Jean-Michel n'a pas assez de pouvoir pour décider. Ce n'est pas lui qui décide, c'est M. Félix ou sinon c'est l'union dite sacrée. Mais ce qui est vrai, dans des pays sérieux, avant de fixer le profil, on a d'abord le programme. Ont-ils un programme ? Parce que c'est sur base du programme qu'on contraste le profil des personnes qui doivent assumer des fonctions. Et même le... Quel programme ? Le programme de gouvernance. C'est sur base du programme de gouvernance qu'en principe on devait basculer bien une coalition. Un autre ou bien... Non, il faut qu'il y ait un programme. On ne peut pas être au premier ministre sans programme. Il va exécuter quel programme ? Il a quelle vision ? Personne ne connaît sa vision. L'essentiel, c'est parce qu'il a été nommé par M. Félix. Vous êtes impatient ? Vous ne voulez pas attendre la session ordinaire de mars ? Non, nous nous sommes plutôt dans l'approche de la révolution. Ce qui est vrai, lorsque M. Félix Félix avait pris la parole pendant 36 minutes, 46 secondes, il vous a dit clairement qu'il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui amène une autre idée que la sienne. Ce qui veut dire que le premier ministre, ce que vous vous appelez le premier ministre, lui, il le considère comme un assistant, quelqu'un qui va l'accompagner dans ce que lui fait. Et devant cette réalité, nous sortons du cadre constitutionnel. On est plutôt dans les émotions, on est plutôt dans l'approche, dans le souci de résoudre un problème à lui. Et devant cette réalité, vous l'appelez le premier ministre, justement, parce qu'il va couvrir, il va combler un vide qui s'est créé, mais en réalité, il ne va pas servir la population. Il est là pour soutenir Félix 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 Félix, après défavoriser la glissade. C'est ça l'objectif. La tâche pour le premier ministre maintenant est très, très, très difficile, mais pas impossible à vous entendre parler. Effectivement, donc moi, je crois plutôt que s'il m'était permis de faire un gouvernement, je ferais, et je crois, que le premier ministre, Sama Moukonde, qui est réputé d'un travailleur, un technicien, pourra le faire, qui, s'il m'était permis de faire un gouvernement, je ferais un gouvernement avec des gens comme le Delice et Sanga, qui aujourd'hui ont le soutien à la fois de la population, qui sont des visionnaires. Je ferais un gouvernement avec les gens comme le Bernard Kayumba, qui ont fait de prêves au niveau du secteur privé, le Patrick Katengo, le Patrick Mouyaya. Je crois qu'il y a beaucoup de gens. Je n'en dis pas à la tête. Je ferais, en tout cas, un gouvernement des techniciens qui soient acceptés et par notre population et par même le Parlement. De ce nom que j'ai cité ici, soyez-en sûrs que ce sont de noms aujourd'hui, au niveau de la population, ce sont des gens sans tâche, de bonne moralité, des gens intègres qui peuvent répondre. qui peuvent répondre. Et sur base de quel sondage ? Sur base de quel sondage ? Vous avez son bilan ? Merci. Quel bilan ? Quel bilan ? On n'a pas fait d'évaluation. Merci. Merci, Alain Bollodjouan. Merci, Claude Tchikamba et Ewing Ianda. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, si nous avons été chez vous, de cette façon, c'est grâce à toute une équipe. Nous, nous sommes justement des maillons dans cette chaîne à la réalisation Carly Mabiala, Jocelyne Tomba et puis Dédé à la prise des sons. Oui, derrière les camarades, ils étaient toutes une équipe. Freddy, Arsène et puis Djibril. Sans oublier, oui, exaucer, l'unique femme camaraderie ici. Alors, sous votre regard, vous êtes nombreux ici. Au revoir. À très bientôt. Nous attendons la fin des consultations et le gouvernement on dit qu'il ne va pas tarder. Il n'y a que deux semaines pratiquement pour se présenter devant les élus du peuple.